La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacrée cette année à l'humour, Philippe Choulet propose une séance sur le rire mauvais. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle consacrée à l'humour et au rire. Alors nous allons aujourd'hui nous pencher du côté obscur du rire en compagnie de Philippe Choulet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur honoraire de classe préparatoire et vous enseignez également l'histoire de l'art et des médias à l'école Émile Colle. Je pense que c'est une école d'art appliqué. Et la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Le rire de la joie mauvaise chez le méchant ». C'est à vous. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, la joie mauvaise du rire méchant, on va partir d'un fait patent, c'est qu'il y a des joies mauvaises, des rires féroces et des rires méchants. C'est ce que les Allemands appellent la Schadenfreude. C'est la joie mauvaise, joie prise au malheur d'autrui. Schaden, c'est le dommage subi par autrui. Freud, c'est la joie. Et donc, de façon plus générale, parce que ça, ça va compter dans ce que je vais vous dire, c'est le plaisir avec des variantes qui ont leur importance, la satisfaction, la réjouissance, la jouissance, l'exultation, l'augmentation du sentiment de puissance, peut-être la formation du sentiment de toute puissance. Alors, on va partir du principe que le rire méchant a une raison, a une valeur, une tonalité originale, suffisamment en tout cas pour se différencier d'autres formes du rire, comme le rire innocent du bambin, le rire amical, le rire amoureux, le rire de tendresse, le rire de compassion, le rire franc, etc. Il faut donc, je vais jouer là-dessus, repérer un certain nombre de cadres pour exprimer des différences et pour montrer que dans les émotions du rire, il y a des tonalités tout à fait remarquables dans cette expérience de la joie mauvaise. À la fois, par exemple, puisqu'on sait que le rire est visible, je ne sais pas, le gestus du corps, le faciès du visage, la grimace, le rire est aussi audible, le rôle, l'intensité, la teneur du bruit, l'éclat de rire, le son, le timbre de la voix. Tout ça va jouer considérablement dans la phénoménologie de la joie mauvaise, du rire méchant. Et puis, il y a cette idée d'un rythme, comment dire, d'une certaine hauteur de ce rire, une temporalité, des saccades, des répétitions. Je pense en particulier au rire de la figure de la mort à venir, chanté par la troupe de Baladin dans Mora Venise de Visconti, mais aussi à une sonorité qu'on n'a jamais entendue, c'est le rire de la mort dans les danses de mort à la Renaissance. Quand les puissances invitantes m'ont proposé de participer à ce cycle sur le rire, l'idée de traiter de la joie mauvaise m'est venue tout de suite. Pour quelles raisons ? D'abord parce que c'est une question d'idiosyncrasie personnelle, j'ai été élevé dans Harakiri et Charlie Hebdo, on ne se refait pas. Et puis ensuite, pour des raisons philosophiques, c'est que je crois que le rire de la joie mauvaise est plus vrai, plus instructif, plus révélateur d'une certaine structure de la psyché humaine que les autres formes du rire. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que vous n'êtes pas là par hasard et que certainement une certaine pulsion de curiosité vous anime, peut-être même une pulsion malsaine, allez savoir, et que je ne crois pas du tout désintéressé. C'est vrai que la joie mauvaise a une densité, une intensité, une énergie, une capacité d'invention tout à fait extraordinaire et, je dirais même plus, une symptomatologie bien particulière que je voudrais creuser un peu devant vous et avec vous. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même une étrangeté lorsqu'on lit les ouvrages sur le rire, j'en ai relu beaucoup, sur le comique, l'ironie et l'humour, il y a quand même un certain silence, une certaine prudence, une certaine abstention, une pudeur. Pas un déni, ça c'est sûr, ni un refoulement, mais décidément, on n'y va pas. On ne va pas au nerf, on n'attaque pas directement cette question du mauvais, la joie mauvaise du rire méchant. Comme si c'était, comme dirait Victor Hugo, une espèce de monstruosité, une espèce de sublime d'en bas. Et je trouve que la plupart du temps, on s'arrête un peu trop vite sur la question. Par exemple, je poserai la grave question du rire sadique, du rire pervers, parce que celle-ci n'est pas fondamentalement affrontée, même par les psychanalystes. Évidemment, c'est une réalité factuelle qui est à prendre avec des pincettes. On se bouche le nez, c'est normal. On l'aborde comme on dîne avec le diable avec une longue cuillère. Et donc, on préfère en général une espèce d'optimisme théorique à propos du rire, mais on devient impuissant à penser la dimension amorale et immorale, profondément catastrophique et nihiliste, du rire du méchant. Par exemple, un psychanalyste, dans son livre sur le rire, je ne le cite pas explicitement ici, parle de l'amour dans le rire, mais jamais de la haine dans le rire. Et il estime, par exemple, je cite, qu'une blague méchante est plus méchante que drôle. Je pense que non, même si cela dépend évidemment de la drôlerie, puisqu'il y a des méchancetés qui ne sont pas drôles. Il est vrai d'ailleurs que la psychanalyse est un peu surdéterminée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle bloque par rapport à la profondeur de la méchanceté, ne serait-ce que parce que Freud lui-même n'a finalement traité que du mot d'esprit et de son lien avec l'inconscient, et qu'il y a chez les psychanalystes un complexe linguistique, un complexe rhétorique, un complexe oral, relatif à la parole comme performance spirituelle, alors que paradoxalement, elle fut quand même, la psychanalyse, la première à poser explicitement la question de la genèse de la haine et du sadisme dans la psyché humaine. Et donc, mon problème, c'est celui-là, c'est suivre la trace de la haine dans le rire. Ce qui signifie que dans l'expression « joie mauvaise », il s'agit d'insister sur le caractère dramatique du mauvais, et même sur sa dimension existentielle et ontologique. Quitte à douter de la nature de cette joie, justement, dans la mesure où le problème de ce que Freud appelle le destin des pulsions détermine justement l'énigme du rire. L'énigme du rire, c'est un problème de pulsion, ou, si vous préférez, ce que les philosophes classiques peuvent nommer « désir » ou « appétit », « conatus » chez Spinoza, « endivant » chez Hobbes, j'y reviendrai. Donc, c'est un problème d'affirmation, d'affirmation de la puissance du sujet, d'intensité affective de la psyché. C'est un problème de polarisation, de choix d'objet, de choix de manière, de choix de style, de choix de forme, même si tout cela est profondément désagréable. En bref, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui irrigue l'agressivité du rire méchant ? On va commencer par des clowneries, histoire de rire un peu. C'est le moment du gugus. Après, on deviendra sérieux. Je donne pour commencer cinq exemples de férocité excellente. Le premier exemple, c'est André Santini, le député, à propos de Pierre Arpaillange, qui fut ministre de la justice sous Mitterrand. André Santini dit « Jadis, Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillange la rend comme un gland. » Mine de rien, puisque Santini s'attaque à un représentant de la République, c'est quand même un assassinat symbolique, ce que Strindberg appelle un meurtre d'âme. Évidemment, nous sommes morts de rire, mais quelqu'un est mort d'avoir été ri, d'être devenu risible et dérisoire. La mort est à l'horizon, même en effigie. Ça s'appelle un meurtre symbolique. Comment survivre correctement après ça ? Deuxième exemple, c'est une dame qui dit à Churchill « Vous êtes si terrible que si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre whisky. » Réponse de Churchill « Si j'étais votre mari, je le boirais. » Troisième exemple, la définition du rire selon Bergson, du mécanique plaqué sur du vivant. Exemple de mon cru, un ouvrier écrasé par une grue. Quatrième exemple, Jean-Jacques Rousseau à propos de Voltaire. Il cite une formule de Voltaire à un noble « Monseigneur, il faut que je vive » disait un malheureux auteur satirique au ministre qui lui reprochait l'infamie de ce métier. Réponse « Je n'en vois pas la nécessité. » C'est dans Émile, livre 3. Notez que Rousseau a traduit le pamphlet de Sénèque sur l'empereur Claude, édité par les éditions Ponserck à Rennes, « L'Apocoloquintose », c'est-à-dire le devenir colloquinte, le devenir citrouille, si vous voulez, de l'empereur Claude, qui est un chef-d'œuvre de satyre de l'Antiquité. Et c'est tout à fait cohérent puisque Rousseau était l'ennemi de la féodalité. Et puis un cinquième exemple qui va vous amuser aussi, que j'ai tiré d'Alfred Jarry, donc de Huburoi, c'est Hubu qui dit à son épouse « Mère Hubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde ? » Réponse « Merdre ». Alors évidemment, vous trouverez plein d'autres exemples chez Grouchot-Marx, chez Pierre Desproges, chez Gaspard Proust, chez Colu, chez Blanche Gardin, chez Timsit, chez Sacha Guitry et, comme je le disais tout à l'heure, dans Harakiri et Charlie Hebdo. Voilà donc pour le rire méchant. Soit il est méchant, mais le problème n'est pas sa méchanceté. C'est celui de l'identité de celui qui rit, qui n'est pas nécessairement méchant, ontologiquement parlant. Coluche est féroce, mais il fond des restos du cœur. Landru est féroce et il pollue le ciel de ces incendies, même si le M. Verdoux de Charlie Chaplin fait remarquer qu'il n'est qu'un petit artisan au regard de l'industrie belliciste des États. Vous voyez, c'est très actuel. Le rire méchant est féroce, mais voilà le paradoxe, il peut être celui de quelqu'un qui n'est pas nécessairement méchant, qui n'est pas ontologiquement méchant, qui n'est pas toujours méchant, et il fait même rire des gens qui ne sont pas nécessairement méchants. Parce qu'il joue. C'est l'ironie et l'humour que vous avez déjà évidemment chez les philosophes, aussi bien chez Socrate que chez Aristophane, chez les hommes de théâtre, chez les cinéastes, je pense à Chaplin, je pense à W.C. Fields, etc. Il n'y a pas de rire féroce sans une méchanceté et sans une forme d'agressivité, précisément puisque je parlais du destin des pulsions, une agressivité qui est spiritualisée, qui est sublimée, qui est idéalisée sous certaines formes de quantum d'énergie psychique, c'est-à-dire de défense et d'affirmation, comme dit Freud, de formes culturelles et institutionnelles, socialement valorisées. Ici, par exemple, rire ensemble, partager le rire. C'est cela qui explique le succès de l'invention des mots d'esprit, qui est une discipline et un sport en son genre, et même un genre de création d'ironie et d'humour. L'esprit méchant ne renoncera jamais à un mot d'esprit féroce, parce que c'est trop tentant. Comme dit Oscar Wilde, je résiste à tout, sauf à la tentation. C'est donc le rire de la satire, le rire du sarcasme, le rire du ricanement, de l'humour, humour noir, humour anglais, humour juif, etc. Ça passe par le langage et la pensée élaborés, par le discours, la formule, ce que j'ai appelé le bon mot, l'expression, le jeu de mots, et ça construit un monde en soi, une culture sui generis, un domaine vraiment indépendant, avec des catégories reconnaissables, formant l'identité d'un style. Il y a un humour vache, mais qui n'est pas de même nature que l'humour ludique, par exemple l'humour ludique de Raymond de Vos ou de Pierre Dac, ou que l'humour métaphysique de Sanpé, par exemple. Il y a des formes d'agressivité, de férocité et de méchanceté qui sont plus douces, plus feutrées, plus insinuantes, plus cachées que d'autres. C'est une question d'art, de la distance, question de manière de dire, question de style. C'est du cynisme spirituel. Parce qu'il y a trois formes de cynisme. Il y a celui de Diogène, le cunisme, celui du dévoilement intellectuel des choses cachées, souvent vraiment philosophique. Vous l'avez chez Machiavel, chez Nietzsche, chez Marx, etc. Et puis celui des systèmes de prédation cupide, des systèmes de profit, des systèmes de cruauté. Et là, nous nous approchons de la question du sadisme, avec l'appétit de domination que vous avez dans la féodalité, dans les empires, dans l'exploitation capitaliste et évidemment dans toutes les stratégies de torture et de maltraitance. Je prends juste quelques exemples de nouveau de cynisme intellectuel et spirituel. Par exemple, le dernier mot de Flaubert à son amante, Louise Collet, après leur rupture. Écoutez, c'est un compliment superbement rédigé. Madame, j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée trois fois chez moi. Je n'y étais pas. Et dans la crainte des avanis qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer, Gustave Flaubert. On imagine, évidemment, la joie mauvaise de Tatave, comme on l'appelait. On imagine la joie mauvaise de Tatave quand il rédige ce billet assassin. Deuxième exemple, Greta Garbo dans Ninochka de Lubitsch qui joue le rôle d'un commissaire du peuple. Elle répond à la question d'un camarade sur l'état de l'URSS stalinienne. Vous remarquez, je suis l'actualité. Bon. Greta Garbo dit « Il y a moins de Russes, mais ils sont meilleurs. » Troisième exemple, Freud, signant le certificat de bonne conduite tendu par le capitaine de la Gestapo qui a organisé son déménagement de Vienne à Paris. Donc, il fallait un certificat comme quoi ça s'était bien passé. Freud écrit sur le certificat « Je puis cordialement recommander la Gestapo à tous. » Citation de Hegel, quatrième exemple, « Si le sentiment est le critère majeur de la religion, c'est le chien qui est le meilleur chrétien. » Eh oui, vous voyez, on commence à rire jaune. Citation de Céline, « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches et j'ai ma dignité, moi. » Autre citation de Céline, « Invoquer la postérité, c'est faire un discours aux asticots. » Bien. Alors, vous voyez qu'il y a des formes de style de joie mauvaise, celle de l'humoriste et puis celle du spectateur, de l'auditeur, du public. La première est active puisqu'elle crée et puis la seconde est passive mais en même temps elle est réceptive, elle est active parce qu'elle cherche à comprendre, parce qu'elle cherche à partager, etc. Il y a cette complicité, il y a ce partage qui est extraordinaire dans cet élément spéculatif que constitue la joie mauvaise du discours spirituel, de ce que j'appelle le discours spirituel et on a évidemment dans ce domaine contemplatif, ce domaine imaginaire, ce domaine idéal, ce domaine immatériel et symbolique quelque chose d'admirable d'abord parce qu'on a de véritables œuvres. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des phrases. Elles peuvent être atroces, cruelles, féroces mais on reste dans l'univers immatériel du langage. Et je me souviens de ce que Maritain répondait à Cocteau, les gens d'aujourd'hui ont le cœur dur et l'esprit mou alors qu'il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Eh bien l'esprit dur c'est vraiment l'art de la joie mauvaise et je citerai volontiers différentes œuvres tout à fait majeures. Peut-être que je vous lirai quelques extraits tout à l'heure après ma petite conférence. Évidemment, il y a par exemple les écrits du Marquis de Sade La philosophie dans le boudoir dont je parlerai un peu tout à l'heure. Il y a Les liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos. Dans l'art littéraire, vous avez les passages de Léon Blois dans Le désespéré à propos du portrait d'Alcide Laurin. Vous avez le pamphlet de Céline contre Jean-Paul Sartre à l'agité du bocal. Vous avez le texte de Charles Fourrier l'utopiste La hiérarchie du cocuage. Que sais-je encore ? Et puis vous avez des recueils d'aphorismes tout à fait féroces d'Oscar Wilde d'Ambrose Bierce de Lichtenberg de Nietzsche de Cioran de Céline de Philippe Meuray de Swift etc. Ce que je veux dire c'est que évidemment nous sommes ici dans un univers fictionnel. C'est un comme-ci. C'est un monde hypothétique. C'est du discours. Ça relève d'une transgression en effigie parce que ça peut choquer certains. Ça c'est indiscutable. Je ne sais pas, je pense par exemple au caricaturiste Charlie Hebdo balle tragique à Colombais un mort ou bien l'autre couverture de Reiser la Sainte Vierge violée le jour de l'Épiphanie. Ils étaient trois dont un nègre. C'est Reiser qui a fait cette couverture. Bon, ça a scandalisé évidemment mais c'est drôle. Voilà. Mais ce ne sont encore une fois que des dessins et que des mots. Et donc il y a quelque chose là de très remarquable parce que évidemment on est dans un milieu psychique agressif mais on est dans une forme de rêverie. Ça n'empêche pas d'ailleurs certains publics de devenir assassins. Pensez à ce qui est arrivé aux auteurs de Charlie Hebdo. La joie mauvaise des assassins c'est celle de la haine qui passe à l'acte physique et ce n'est pas la même haine que celle des humoristes et des dessinateurs ou des chansonniers. Les fanatiques c'est bien connu n'ont aucun humour et ça les tuera. Bien. Ce que je veux dire c'est que c'est une épreuve pour notre intelligence cette joie mauvaise de la méchanceté. C'est une épreuve parce qu'il faut apprendre quel degré de vérité on est capable de supporter. Par exemple si je dis comme le dit un humoriste qui s'est censuré que le méchant rit à une gorge déployée comme Samuel Paty ça nous choque mais ce qui est méchant c'est le rire mais le vrai méchant ça n'est pas moi qui rit c'est le fanatique islamiste c'est pas la même praxis quand on fait un trait d'humour sur cette chose là on n'égorge pas on ne décapite pas et c'est quelque chose d'important de comprendre que nous sommes là dans un univers spirituel et culturel tout à fait important. Ce que je veux dire c'est évidemment qu'il faut distinguer le rire méchant du rire du méchant et là on va commencer à devenir un peu sérieux et un peu sévère parce que il y a la vacherie physique corporelle la vacherie humaine et c'est là que le plaisir de la joie mauvaise devient vraiment problématique devient dramatique et tragique parce qu'elle ne joue plus spirituellement elle joue de façon perverse matériellement vitalement mortellement corporellement et de ce point de vue là il va de soi que la question de la joie mauvaise du rire méchant du rire du méchant pose le problème d'une certaine conception de la nature humaine ou de la nature de la psyché humaine cela vise le destin de l'agressivité de ce que Jean Bergeret appelle la violence fondamentale sise en la psyché humaine le problème est que le rire du méchant n'est pas non plus sans esprit la preuve c'est sa capacité d'invention sa capacité de création dans la torture même si bien sûr cet esprit est très différent de l'esprit spéculatif rappelez-vous le silence des agneaux avec Hannibal Lecter qui est à la fois psychiatre et cannibale c'est un portrait assez intéressant quand même et qui a pour rival Buffalo Bill qui est un ancien patient de Hannibal Lecter mais qui est un tueur en série qui écorche ses victimes et qui se revêt de leur peau il y a là quelque chose de terrible il faut se demander si Cain Jack Léventreur Landru le docteur Petiot Eichmann les deux féroces donc du silence des agneaux mais les féroces aussi d'Orange Mécanique est-ce que ces gens-là rient et si oui de quel rire comment s'exprime le plaisir mauvais et violent la joie mauvaise du méchant criminel et puis ça veut dire quoi mauvais nocif nuisible destructeur poison perfide morbide allez savoir si ce rire n'est pas toujours perceptible ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas c'est un rire intérieur lié au plaisir de la satisfaction de la pulsion c'est un rire de soulagement au minimum c'est un rire de victoire et de triomphe au maximum comme ont crié les frères Kouachi nous avons tué Charlie Hebdo il y a là quelque chose de problématique parce que évidemment il faut reprendre à nouveau frais le problème de l'agressivité fondamentale des humains c'est Freud qui a évidemment comment dire dans sa métapsychologie posé le plus explicitement la formation du sadisme de la pulsion sadique à partir justement comment dire du devenir du sujet du devenir pulsionnel du sujet je passe je ne vais pas vous faire une leçon sur la question du sadisme selon Freud ce qui est quand même intéressant c'est dit-il c'est que la pulsion cherche une satisfaction parce que l'insatisfaction est désagréable c'est donc l'esprit cherche un minimum comment dire d'excitation le plus bas niveau d'excitation possible c'est le principe de Nirvana il cherche comment dire un régime constant d'excitation c'est le principe de constance ce qui fait que certaines pulsions dans le voyeurisme dans l'exhibitionnisme dans le sadisme ou le masochisme par exemple définies comme perversions prennent des formes constantes et des formes de fixation bon et ce que dit Freud c'est que de toute façon le seul but de la pulsion c'est la satisfaction c'est-à-dire le principe de plaisir le problème évidemment est que dans l'aventure du devenir pulsionnel du sujet il y a l'élection de certains objets qui peuvent être justement l'autre l'autre homme le corps de l'autre homme la violence de l'agression dont le corps de l'autre homme va être l'objet c'est-à-dire que dit Freud l'objet de la pulsion n'est pas naturel il est lit comme ça de manière arbitraire et quelquefois artificielle justement ses modes d'action elle peut élire la pulsion le milieu spirituel de l'humour vache comme le milieu matériel du crime et donc le sadisme correspond à une pulsion de destruction en réalité de l'autre alors que l'humour ou l'ironie sont des pulsions de destruction en effigie il y a donc quelque chose de problématique dans la question du sadisme puisqu'on passe à la violence physique c'est-à-dire que dit Freud il faut tourmenter c'est une nécessité on trouve du plaisir à torturer le rire devient furieux il y a un plaisir de la fureur il faut humilier dominer infliger de la douleur Freud parle d'ailleurs en termes de volcanisme les passages à l'acte sont des éruptions je cite des éruptions successives de l'âve comme des éruptions pulsionnelles et c'est ainsi que la haine devient un pli de l'âme comment dire une constance une propension à la répétition et que la pulsion cherche l'objet à haïr et elle cherche à se satisfaire à propos de cette satisfaction à propos de ce but du plaisir et de la satisfaction ça veut dire que fondamentalement la pulsion sadique est une pulsion d'assimilation c'est une pulsion d'incorporation c'est une pulsion de dévoration c'est une pulsion cannibale Hannibal Lecter on y revient toujours c'est à dire qu'il s'agit de supprimer l'existence de l'objet dans son individualité et son caractère séparé ça veut dire aussi que le rire du méchant obéit à une pulsion d'emprise contre tout ce qui résiste parce que plus ça résiste et plus ça excite et ce qui est défini comme insupportable par exemple dans le fanatisme ou dans la haine maniaque on voit donc la complexité du problème comment donner un statut à la joie mauvaise du rire du haine ça va il faut essayer de composer évidemment le nœud entre le désir et la haine les philosophes s'y sont attaqués ça c'est indiscutable le premier à s'y attaquer c'est Hobbes mais je vais parler de Spinoza d'abord dans l'ordre pour rectifier un peu les choses Spinoza a bien vu le problème de la joie mauvaise il distingue la joie pure de la connaissance je ne sais pas la contemplation du triangle rectangle vous donne le sentiment et l'expérience de l'éternité vous n'avez qu'à essayer voilà et puis à côté de ça évidemment il y a des joies impures des mélanges entre la haine et la joie avec cette idée que effectivement la satisfaction de la haine produit du plaisir produit de la joie produit une forme d'augmentation de la puissance d'exister de la puissance d'être peut-être même une augmentation de la perfection justement parce que la méchanceté est un art en tant qu'elle s'applique dans la réalité physique le problème de Spinoza c'est qu'évidemment il est un peu pris par son positivisme intellectualiste dans la mesure où justement s'il y a de la haine dans la joie mauvaise il y a forcément la connaissance d'un mal le fait que l'on produise de la douleur or cette connaissance d'un mal est toujours une tristesse il y a donc là une tension qui est un peu comment dire insoluble mais qu'il dépasse par son optimisme théorique puisque si Spinoza maintient que l'homme est un loup pour l'homme donc à cause de cette agressivité fondamentale à cause de ce qu'il appelle le droit naturel de la force les gros poissons mangent les petits etc si l'homme est un loup pour l'homme il peut être aussi un dieu pour l'homme par exemple quand l'homme est une providence pour l'autre homme il y a là une tension que Spinoza ne réussit pas à résoudre ou qu'il résout un peu magiquement puisqu'il dit que finalement cette joie mauvaise du mélange entre la haine et la joie cette joie impure en quelque sorte peut être dépassée par l'amour quand on regarde le comportement du haineux fondamental du fanatique on se demande comment l'amour peut sauver les choses c'est pour ça qu'il me semble que dans cette théorie du droit naturel de la force cette théorie de la dévoration de la menducation c'est à dire que chaque être vivant est destiné à être mangé dans cette théorie du cannibalisme et bien quelqu'un comme Hobbes semble beaucoup plus réaliste beaucoup plus cynique peut-être aussi beaucoup plus sceptique c'est à dire que évidemment comme dit Glenn Gould la morale n'est jamais du côté des carnivores sauf que les carnivores l'emportent comme dit Flannery O'Connor et ce sont les violents qui l'emportent Hobbes estime que le rire est toujours emprunt de mépris toujours emprunt de sentiments de condescendance de sentiments de supériorité autrement dit le rire du méchant est toujours de l'ordre de l'esprit fort ça veut dire Freud va reprendre Hobbes dans le malaise dans la civilisation que l'homme n'est pas un animal des bonheurs et qu'il n'y a peut-être pas de remède direct en tout cas pas de sublimation possible à certains régimes de haine comme dit Nietzsche rire veut dire se réjouir du malheur d'autrui mais avec bonne conscience parce qu'évidemment le méchant s'il avait mauvaise conscience il serait déjà sauvé mais justement il garde une certaine forme d'innocence je voudrais rappeler la très remarquable définition que Diderot donne du méchant chez Hobbes c'est dans l'article Hobbes de l'encyclopédie voilà ce que dit Diderot sa définition du méchant me paraît sublime le méchant de Hobbes est un enfant robuste malus est puer robustus en effet la méchanceté est d'autant plus grande que la raison est faible et que les passions sont fortes supposer qu'un enfant eut à six semaines l'imbécillité de jugement de son âge et les passions et la force d'un homme de 40 ans il est certain qu'il frappera son père qu'il violera sa mère qu'il étranglera sa nourrice et qu'il n'y aura nulle sécurité pour tout ce qu'il approchera fin de citation il y a là quelque chose de radical dans la définition que Diderot donne du méchant chez Hobbes et ça va poser un problème très redoutable qui me paraît être comment dire une ligne de fracture entre le rire méchant spirituel et le rire du méchant matériel c'est la question de la socialisation je pose la question de la socialisation parce que évidemment on s'aperçoit que comment dire dans cette acquisition d'un gain de puissance par le sujet les accroches par exemple entre le comique et son public ou entre le sadique et sa victime ne sont pas du tout les mêmes on peut évidemment comme on le fait souvent faire l'éloge du rire innocent bon enfant drôle partager entre amis entre le comique et son public une joie mauvaise peut être partagée en tant qu'elle est spirituelle même méchante c'est ce que Nietzsche appelle mit Freud la joie ensemble la joie avec et Giono disait la joie se partage impossible de ne la garder que pour soi mais évidemment en ce qui concerne le rire du méchant on a un doute parce que on l'a vu ce méchant rit sous cap c'est ce que j'appelle la capillarité excusez-moi c'est à dire qu'il se présente toujours d'abord riant en lui-même jouissant de son ultra-violence de la satisfaction de la pulsion de destruction comme dit Diderot à propos de Rousseau il n'y a que le méchant qui soit seul et on a rapporté une anecdote savoureuse de la rencontre entre Raphaël et Michel-Ange Raphaël était fêté par ses amis et Michel-Ange lui a dit ah voilà le prince toujours bien entouré réponse de Raphaël et je vois là le méchant toujours seul c'est intéressant parce qu'évidemment cette méchanceté cruelle matérielle ravage l'espace social c'est vrai sauf que il en crée un autre et il ne faut pas oublier la collectivité des méchants la société des méchants je dirais qu'en ce sens le rire du méchant est asocial et en même temps il produit une forme de lien social il divise et sépare il inquiète et terrorise mais ça n'est peut-être qu'une exception car le rire du méchant peut très bien faire société pensez au rire des brigands dévastant les campagnes dessiné par Jacques Calot pensez au rire des gangs des gangsters des bandits des voyous et des voyelles pensez au rire de Goering dans certaines activités allemandes pensez au rire des bourreaux sadiques qui oeuvrent en collectif par exemple chez Sade la philosophie dans le boudoir ou chez Varlan Chalamov dans les essais sur le monde du crime il y a un côté grégaire dans le partage de la joie du méchant parce que et Freud l'a très bien vu dans les essais de psychanalyse dans psychologie collective et analyse du moi il y a une forme de suggestibilité du rire de contagion du rire dans le groupe qui attrape l'inconscient collectif ça veut dire qu'il y a une modification de la conscience de l'individu dans le groupe soit une aliénation il y a une homogénéisation qui submerge l'hétérogénéité des individus leurs différences il y a l'acquisition d'un nouveau sentiment de puissance invincible donc d'une irresponsabilité et d'une garantie de l'anonymat ce sont les conduites de groupe les viols collectifs il y a un rire hypnotique et maniaque il y a un sentiment de certitude qui enlève tout doute et tout scepticisme il y a un mépris de la vérité et un mépris de l'autre autrement dit il y a un excès de puissance collectif une surpuissance une surjouissance une plus-value de plaisir qui est irréversible c'est ça le prestige de l'amour de la domination penser aux expériences cruelles des bijutages des rites d'initiation dits civilisés qui n'ont évidemment rien à voir avec les rites d'initiation des primitifs penser aux brimades et aux humiliations aux railleries aux vexations aux martyrs aux crimes contre la dignité humaine penser à l'anecdote que raconte Romain Garry dans une éducation européenne à propos du petit enfant juif obligé contraint de laver le sol avec sa langue pensez à ce que dit Albert Cohen dans le très beau livre « Aux vous frères humains » sur l'insulte jetée aux petits juifs qu'il était à dix ans bref la foule est terrible surtout quand elle rit de sa propre violence Dostoyevsky à propos des supplices infligées par les turcs précise dans les frères Karamazov avec cette phrase délicieuse les turcs aiment les douceurs ce que je veux dire c'est que évidemment tout homme considéré isolément est relativement intelligent et raisonnable mais dès qu'il est en groupe il peut devenir carrément imbécile il y a donc une immoralité latente en puissance des foules et c'est pour ça qu'on voit apparaître le rire sans pudeur sans honte le rire de la transgression alors on a de bons exemples il suffit de faire de l'histoire je rappelle quand même que dans la philosophie dans le boudoir je voulais en dire un mot Sade met l'accent sur la formation du couple entre la fille et le père dans la philosophie dans le boudoir Eugénie la fille exulte citation me voilà donc à la fois incestueuse adultère et sodomite le plaisir de la débauche se fait au dépend de la mère il s'agit de tuer la mère qui est la fausse idole et donc on sacrifie la mère et donc on dépasse l'inceste mère-fille par le viol le meurtre la torture et on sacralise l'idylle entre la fille et le père Eugénie appelle d'ailleurs son père mon ami mon frère on a là un complexe extraordinairement collectif un couple fille père un complexe extraordinairement collectif de fusion psychique mais bien sûr c'est ce qui sauve un peu Sade ça n'est jamais qu'une figure de l'écriture ce ne sont jamais que des signes et des codes contre les sociaux contre les institutions dominantes je vais conclure vous voyez que le milieu du jeu n'est pas le même entre le rire méchant et le rire du méchant c'est pour ça qu'il faut distinguer la joie mauvaise du rire méchant qui n'est pas nécessairement méchant ontologiquement ou existentiellement méchant il ne l'est qu'en esprit en effigie en image ou en discours c'est une affaire de scil et d'art et après tout cette joie mauvaise est peut-être encore sous les dehors de la misanthropie une forme d'humanisme une forme de bonté une forme de tendresse et de générosité dans sa recherche du vrai à propos de l'humanité Seulement voilà comme dit Chalamoff faire le mal est infiniment plus attrayant que faire le bien et le rire du méchant le rire du sadique du criminel du meurtrier du pervers qu'il soit rentré et silencieux ou qu'il soit explicite et éclatant nous pose le problème du bonheur des méchants il ne s'agit pas de se scandaliser ni de s'indigner après tout il suffit d'être réaliste il n'y a pas de quoi s'étonner comme dit Nietzsche nullement autant qu'un homme indigné mais en revanche évidemment qu'est-ce que nous pouvons faire il faut encourager dit Freud à la maîtrise peut-être par une forme de stoïcisme revisité ou encore à la sublimation Seronetti dans un livre sur le corps le silence du corps dit à propos de Gilles Deray écoutez ça il est probable que si Gilles Deray à la première fermentation en lui du désir d'orgie et de meurtre avait été mis dans un hôpital psychiatrique et invité à faire des collages voyez c'est l'art-thérapie il se serait défoulé efficacement et il serait sorti guéri j'aime beaucoup cet optimisme sur ces collages extraordinaires il y aurait eu des discussions sans fin il serait rené artiste ayant en lui le germe de grands crimes mais nous n'aurions pas su qu'il les portait comme nous ignorons combien de crimes portaient et ont noyé dans l'ergone expiateur certains grands artistes qui ne finissent pas de nous étonner évidemment fin de citation évidemment on peut être artiste et criminel artiste et mauvais garçon pensez à Jésus-Waldo à Villon à Genet et au Caravage c'est pour ça que le problème de la psychanalyse est toujours d'actualité je vous ai trouvé une petite citation de Prévert j'allais dire de Pervert vous voyez de Prévert dans Fatra écoutez ça c'est comme pour Freud j'en sais pas grand chose sauf qu'avant lui tous ceux qui étaient cons n'étaient pas au courant maintenant ils le savent et ça les rend méchants alors comment finir sur cette question le vieux cynique grec Aristipe a trouvé la solution dans un aphorisme extraordinaire qu'on devrait peut-être mettre sur le fronton des institutions de l'esprit ou alors une corde ça veut dire qu'il faut se méfier de l'optimisme théorique il faut quand même conserver une dose de scepticisme de pessimisme et de misanthropie on a un très bon exemple chez Céline deux citations de Céline c'est des hommes et deux seulement qu'il faut avoir peur toujours faire confiance aux hommes c'est déjà se faire tuer un peu voilà une crainte tout à fait obésienne et comme je le disais cette crainte elle porte sur l'idée sur l'hypothèse que ce sont les violents qui l'emportent comme dit Flannery O'Connor je vous remercie vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada